Les données de l'étude du laboratoire pharmaceutique StopRhum concernant la prise de l'heure cachée contre le rhume et la durée du rhume des patients sont présentées dans le tableau suivant. Alors le tableau, il est ici, et ce qu'on nous demande c'est de compléter le tableau des fréquences conditionnelles en colonne, qui est celui-ci, et on nous dit que si nécessaire, il faudra arrondir le résultat au centième. Alors on va déjà regarder le tableau qui est donné ici, c'est un tableau d'effectifs, et tu vois qu'on a réparti la population de deux manières différentes. D'abord on a regardé la durée du rhume, donc ça c'est pour des rhumes de 7 jours ou plus, et puis sur la ligne du dessous, c'est des rhumes qui durent moins de 7 jours, et puis verticalement, comme ça, en colonne, on a regardé les gens qui avaient pris des cachets et les gens qui n'avaient pris aucun cachet, aucun médicament. Donc ici ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les gens qui ont pris un cachet, et bien il y a ceux qui ont quand même eu un rhume qui a duré plus de 7 jours, ils sont 6, et puis on voit qu'il y a 19 personnes pour lesquelles le rhume a duré moins de 7 jours. Alors si j'additionne ces deux nombres-là, 6 plus 19, ça fait 25, et bien j'obtiens le nombre total de patients qui ont pris un cachet. Et ici par contre, j'ai 27 personnes qui n'ont pris aucun cachet, aucun médicament, mais qui ont eu un rhume de plus de 7 jours, et puis ici, 12 personnes qui n'ont pris aucun médicament, et qui ont quand même eu un rhume qui a duré moins de 7 jours. Et quand j'additionne ces deux nombres-là, 27 plus 12, et bien j'obtiens le nombre total de patients qui n'ont pris aucun médicament. Voilà, ça c'est pour ce tableau-là, et de ce tableau-là, on va déduire le tableau des fréquences, qui est celui-ci. Donc tu vois que c'est exactement le même tableau, sauf que ce qu'on va mettre ici, ce n'est pas les effectifs, mais les fréquences, dans les cases qui sont là. Alors ici, ça concerne le nombre de patients qui ont pris un cachet et qui ont eu un rhume qui a duré plus de 7 jours. Alors je sais qu'ils sont 6, et si je veux la fréquence, et bien il faut que je divise tout ça par le nombre de personnes qui ont pris un cachet, et c'est 6 plus 19, on devrait écrire le calcul comme ça, mais 6 plus 19, on sait que ça fait 25. Donc c'est 6 sur 25. Et puis ici, ça concerne le nombre de personnes qui ont pris un cachet, mais pour lesquelles le rhume a duré moins de 7 jours. Alors ces gens-là, je sais qu'ils sont 19, et je dois diviser ça par le nombre de personnes totales qui ont pris un cachet, et on a dit que c'était 25. Et tu peux remarquer ici que quand tu additionnes ces deux fractions, 6 sur 25 plus 19 sur 25, ça fait 25 sur 25, ça fait bien 1 qui est ici. Alors maintenant, on va regarder les personnes qui n'ont pas pris de cachet, aucune médication ici. Alors la première case, elle concerne ces personnes-là qui ont eu un rhume quand même de plus de 7 jours. Alors ils sont 27, et on doit diviser ça par le nombre total de personnes qui n'ont pas pris de médicaments. Donc c'est 27 plus 12. Et 27 plus 12, on a dit que ça faisait 39. Ça fait 39. Voilà. Et puis ici, j'ai le nombre de personnes qui n'ont pas pris de médicaments, et qui ont quand même un rhume qui a diminué, qui est passé à moins de 7 jours. Alors ces gens-là, je sais qu'ils sont 12, et je vais diviser ça par 39. Voilà. Et là aussi, tu peux remarquer que ces deux nombres, quand tu les additionnes, ça donne 1. Voilà. Alors on va faire ces divisions. Alors je vais faire 6 divisé par 25. 6 divisé par 25, ça fait 0,24. Alors c'est déjà arrondi au centième, donc je n'ai pas besoin de l'arrondir. 0,24. Alors ici, tu peux faire l'opération, ou bien tu peux te dire que c'est 1 moins 0,24, donc 0,76. On va quand même faire la vérification comme ça. 19 divisé par 25, ça fait 0,76. Alors ici, 27 divisé par 39. 27 divisé par 39. Et ça, ça fait, alors arrondi au centième, 0,69. 0,69. Et puis, alors je vais mettre une virgule. Voilà. Là aussi d'ailleurs. Et puis, ici, 12 divisé par 39. Tu vois que ça doit donner 0,31, puisqu'il faut que ces deux nombres s'additionnent pour donner 1. Mais je vais quand même la poser aussi. 12 divisé par 39. Et ça me donne 0, alors arrondi au centième, 0,31. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. Alors, on va regarder si c'est juste. Je vais mettre une virgule ici. Et voilà. Mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre bien ce qu'on a fait ici. En fait, quand on donne la fréquence, on peut le voir comme un pourcentage. On peut très bien dire qu'on a 0,24 des gens qui ont pris un cachet, qui ont un rhume qui a quand même duré plus de 7 jours. Ou alors, on peut dire que 24% des gens qui ont pris un cachet ont quand même eu un rhume de plus de 7 jours. Ici, on peut dire que 76% ou bien 0,76 parmi les gens qui ont pris un cachet ont eu un rhume qui a duré moins de 7 jours. Tu vois que dans ce tableau des fréquences, on parle en fait de proportions. Exactement de la même manière, on peut dire que 69% des gens qui n'ont pas eu de médication ont eu un rhume de plus de 7 jours. Et 31% des gens qui n'ont pas pris de médicaments ont un rhume qui a duré moins de 7 jours. 5, academy a duré moins de 10 jours. Aux autres arrivés, on peut dire que moi, on peut dire que 96% des gens qui ont eu un rhume 미국. On peut dire que 97% des gens qui ont eu un rhume de plus de 11 jours. On peut dire que 99% des gens qui ont eu un rhume de plus et on peut dire que 99% des gens qui ont eu un rhume quiippingent autour des jeux. Sous-titrage FR ?